Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyages. Cette semaine, on va tenter de vous faire découvrir une destination qui est hors de l'ordinaire et qui part d'ici même de la vieille capitale de Québec, une croisière sur la côte atlantique. Pour nous en parler avec plus de détails, Angelina Micognatis, directrice des produits Voyages CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. C'est vrai que durant l'été, on voit beaucoup de navires dans le Vieux-Port de Québec et parfois ça peut nous donner le goût de prendre ce navire-là et de partir et c'est maintenant possible. C'est ce que tu vas nous parler cette semaine. Oui, justement, on peut prendre le navire à partir du terminal de croisière de Québec et se rendre jusqu'à Fort Lauderdale dans le cas qui nous concerne aujourd'hui ou encore partir de New York et terminer notre croisière à Québec. Donc, Québec devient effectivement un port très intéressant. Alors, on va cesser de rêver, on va embarquer à bord de ce rêve-là justement. Tout de suite au retour, on regarde justement les différents navires qui vont nous permettre de voguer sur ces beaux flots. Restez là. De retour à Passion Voyage. Cette semaine, on part en croisière sur la côte est américaine. C'est une croisière qui va partir ici même de Québec. On le sait, l'été, on envoie plusieurs navires dans le port de Québec. Mais pour ce qui est de la croisière qui nous intéresse, si on veut voir le Saint-Laurent, on montre sur quels navires. Aujourd'hui, on va parler du navire de la ligne Holland America Line, le navire Eurodam. C'est un navire qui a été inauguré en juillet 2008 et c'est le 80e navire de cette compagnie qui est en service depuis 1895. Donc avant de faire la côte est américaine, ils ont comme eu le temps de s'exercer un petit peu. Ils sont pratiqués. Ce navire de taille moyenne fait 86 000 tonnes. Il y a 930 membres d'équipage pour les 2104 passagers à bord de ce navire. C'est ce qui fait environ un membre d'équipage pour deux passagers. Pour être exact, 2,26 passagers par membre d'équipage. La moyenne de l'industrie, c'est 2,5. Donc on voit qu'on est vraiment supérieur à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut s'attendre à avoir une qualité de service vraiment personnalisée sur les navires de Holland America. On retrouve 11 ponts sur ce navire, évidemment remplis de restaurants, de boutiques, de services pour vous occuper tout le long de votre croisière. On retrouve cinq restaurants sur ce navire, dont le fameux Pinnacle Grill. Pourquoi je dis le fameux Pinnacle Grill? Parce que vraiment, dans l'industrie de la croisière, c'est vraiment reconnu ce restaurant comme étant un restaurant vraiment haut de gamme, raffiné. C'est un restaurant alternatif, donc on doit débourser un petit montant supplémentaire. 10 $ pour le déjeuner ou 20 $ pour le dîner. Mais croyez-moi, ça vaut la peine. Quand on rentre dans ce restaurant-là, vraiment, on sent le raffinement. On voit, c'est la vaisselle Bulgarie, c'est des verres Riedel. Donc, c'est vraiment de luxe. Et je vous suggère de prendre le filet mignon. Je vous le jure, ça va être la viande silver... Sterling silver. Sterling silver, la meilleure que vous avez goûtée de votre vie. C'est disponible donc à ce restaurant-là. À ce restaurant-là, effectivement. D'ailleurs, parlant de bouffe, de raffinement et de bons restaurants, il y a vraiment quelque chose qui a attiré mon attention sur ce navire pour un foodies comme moi. Et je sais que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup l'art culinaire. Le magazine Food & Wine, qui est un très grand magazine gastronomique, commandit une école de cuisine à bord. Oui, c'est-à-dire sur le navire, on a un espace qui s'appelle le Culinary Center. Et on peut se rendre à cet endroit-là pour plusieurs activités. Donc, ils font des présentations, ils font des dégustations de mai. Et aussi, effectivement, on peut prendre des cours de cuisine. Donc, ils ont leur livre de recettes All in America. Ah oui. Donc, on peut essayer les recettes qu'on retrouve dans ces livres-là. Donc, c'est vraiment intéressant comme activité sur le navire. Et si c'est moins la cuisine qui vous branche, mais plus soit votre ordinateur ou encore votre appareil photo, il y a des sessions d'information qui peuvent être assez amusantes. Oui, commandité par Windows. Il y a un endroit où on peut aller où il y a des techniciens sur place qui, effectivement, vont nous montrer comment mieux utiliser nos appareils photo ou encore notre ordinateur, comment faire des films, comment prendre des photos avec des effets. Et si on est intéressé vraiment par les médias sociaux, mais ils vont nous montrer justement comment télécharger nos photos, comment télécharger nos vidéos, comment même monter un blog et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et pour les amateurs d'art, les navires de All in America ont toujours été reconnus pour la quantité d'oeuvres d'art qu'on trouve à bord. Dans le cas de l'Eurodam, on en trouve pour 2 millions de dollars. Et c'est des reproductions de peintres hollandais qu'on y retrouve. Si on veut faire le tour pour savoir de quel peintre il s'agit, on peut aller chercher un iPod et faire un tour autoguidé. On s'arrête devant le cadre en question, puis on peut entendre la description. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là aussi. Juste le navire, ça nous donne déjà le goût, mais la croisière comme telle, où il va ce beau bateau? Bon, on a deux croisières. On va commencer avec la croisière qui quitte New York. Donc, cette croisière-là a fait New York et elle se termine à Québec. Et on a une deuxième croisière qui, elle, fait Québec et se termine à Fort Lauderdale. Mais à 95 %, elles font les mêmes ports d'escale. Donc, on peut parler, évidemment, on commencera dans notre cours avec le port de Québec. Il y a peut-être des téléspectateurs qui sont de l'extérieur de Québec. Donc, on va quand même dire que la ville de Québec, vraiment, c'est une ville patrimoine mondiale de l'UNESCO. Donc, ça vaut la peine d'être visitée, évidemment. On parle de Place royale. On peut prendre les funiculaires ou les escaliers casse-coups pour monter en haut. On visite le château Frontenac, la citadelle, les fortifications de Québec et tout ça. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on se rend au Chute-Memorancy. On fait la côte de Beaupré avec la basilique Sainte-Anne. Et on se rend à l'île d'Orléa. Donc, on fait le tour de Québec. Mais les navires aussi arrêtent à Saguenay. OK. Donc, on remonte le fjord. On remonte le fjord. Donc, on arrive à Saguenay, justement. On voit les fjords. On peut se rendre à Sainte-Rose-du-Nord. Oui, qui est le plus beau village du Québec. J'ai voyagé beaucoup sur la terre. Et je peux vous dire que ce village-là est tout simplement somptueux. On peut se rendre, évidemment, au parc national du Saguenay. Oui. On peut faire, évidemment, de la randonnée. On peut faire du vélo. On peut faire du kayak. Il y a plein d'activités qu'on peut faire là. On peut prendre aussi... On peut faire un tour de ville de Saguenay et aussi de Val-Jalbert. Et on peut, évidemment, aller visiter la fameuse petite maison de Blanche qui a résisté au déluge du Saguenay. Et pour ceux, si ça existe, qui n'ont jamais vu la fabuleuse, mais c'est l'occasion d'aller voir la fabuleuse histoire d'un royaume à Saguenay. Le troisième port d'escale qu'on peut avoir dans la province de Québec, c'est Baie-Comeau. Sur la côte-nord, dans la région de Manicouagan. Exactement. Donc, on peut, évidemment, visiter les petits quartiers Saint-Émilie, qui est là, qui est vraiment intéressante. On peut aller apprendre sur la faune. Et aussi, il y a un attrait touristique vraiment intéressant dans ce coin-là. C'est le jardin des glaciers. On peut aller apprendre tout sur les glaciers. Et surtout voir comment les glaciers, à travers le temps, ont sculpté le paysage le long de la rivière Manicouagan. C'est vraiment superbe, cet endroit. C'est très beau. Ça fait le tour de nos ports d'escale au Québec. Du Québec. Eh bien, on va continuer, justement, notre croisière vers la côte est américaine. Tout de suite au retour. Mais d'abord, les conseils voyages avec Cédric. Vous partez en croisière? Vous devez absolument faire votre préenregistrement en ligne au moins quatre jours ouvrables avant votre départ. Dans le cas contraire, on pourrait vous refuser l'accès à bord. Vous aurez notamment besoin de votre passeport et d'une carte de crédit. Vous n'avez pas accès à l'intermètre? Demandez à votre conseiller voyage de vous aider. Si vous craignez d'avoir le mal de mer, choisissez une cabine au milieu du navire où vous ressentirez moins les mouvements de la navigation. Certaines compagnies de croisière chargent automatiquement un montant variant entre 11 et 13 $ par jour par personne pour les pauboirs du personnel de cabine et de la salle à manger. Ce montant est à prévoir dans votre budget voyage, car sur une semaine, il est quand même assez important. D'autres compagnies laissent le tout à votre discrétion. Vous pouvez faire ajouter un montant à votre compte une fois sur le navire ou encore payer le tout en avance avec le coût de votre croisière. Les tentations sont souvent fortes en voyage. Un nouveau vêtement, un bijou, vous pouvez bénéficier d'extensions personnelles de taxes à votre retour au Canada. Mais avant votre départ, consultez le document s'intitulant « Je déclare » qui est disponible auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises et surtout de payer des surplus de taxes une fois de retour au pays. Bon voyage! Quelle est la longueur du pont de la Confédération? 15,3 kilomètres, 10,5 kilomètres ou 12,9 kilomètres? La réponse, au retour! Le pont de la Confédération mesure 12,9 kilomètres. Il a été inauguré le 31 mai 1997 et relie le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. De retour à Passion Voyage, on vous offre une croisière sur la côte est américaine cette semaine. Angelina, maintenant qu'on a vu les ports qui sont situés au Québec, on va se diriger vers les provinces atlantiques. Tout à fait, notre première escale, Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard. C'est le berceau de la Confédération canadienne. Donc, on arrive à Charlottetown, une ville typiquement britannique, on s'entend. Beaucoup de routes piétonnes, beaucoup de parcs, donc c'est une ville qui se visite très bien à pied. On peut aller sur Victoria Road, qui est une belle petite rue piétonne qui est pleine de restaurants, de boutiques, de cafés. On peut se rendre aussi dans le coin de Northumberland où on trouve le Fort Amherst, qui est le premier lieu habité par les Européens sur l'Île-de-Prince-Édouard. Et si on se rend jusqu'à Cavendish, on peut visiter la fameuse maison de Anne au pignon vert. Vert, oui. Et également la maison de Lucy Maud Montgomery, qui était l'écrivaine de ce livre-là. Et après, on se dirige vers la Nouvelle-Écosse. Le prochain port sera celui de Sydney. De Sydney, effectivement. C'est une ville qui a été fondée par les loyalistes américains qui fuyaient la révolution américaine à l'époque. C'est notre porte d'entrée vers le Cap-Breton. Donc, on peut visiter vraiment sa côte sauvage du Cap-Breton. Ça nous amène au Cape Breton Highland National Park, au Brodeur Lake et aussi le Cabot Trail. Les gens connaissent bien Cabot Trail. À Bédac, on peut aussi trouver le musée de Alexander Graham Bell. Et évidemment, l'incontournable fort de Louisbourg, qui était évidemment un fort qui protégeait l'entrée de la Nouvelle-Écosse. Et c'est vraiment un endroit qui n'a pas bougé dans le temps. On se croirait en 1744 comme les soldats qui étaient là à l'époque. Toujours en Nouvelle-Écosse, un port qui est l'un des plus importants au Canada, celui d'Halifax. Oui, tout à fait. La capitale de la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez visiter la ville d'Halifax facilement à bord de l'autobus touristique style londonien hop-on, hop-off. On peut acheter les billets au centre touristique. Avoir le Pier 21 qui raconte un peu l'histoire des immigrants qui sont arrivés au Canada, qui devaient passer par cet endroit-là pour accéder au Canada. Ensuite, on peut visiter la brasserie de Alexander Key. C'est un nom qu'on connaît bien ici. Et on peut faire une dégustation. La visite se fait aussi avec des guides costumés. Donc, ça met un peu de folklore un peu là-dedans aussi. On peut visiter les jardins publics Halifax qui ont été dessinés en 1874. Et c'est parmi vraiment les plus beaux jardins victoriens en Amérique du Nord. Et finalement, la citadelle d'Halifax qui a été terminée, elle, en 1856, c'est un endroit à visiter. Tu sais, Jean-François, depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler du Titanic. Oui. Et Halifax, malheureusement, a été impliqué dans ce drame du Titanic vraiment à la fin parce qu'il y a beaucoup de navires qui sont partis de Halifax pour aller prêter secours finalement aux quelques survivants et aussi pour récupérer les corps. Donc, il y a un circuit qui existe à Halifax pour vraiment faire le tour. C'est une quinzaine d'endroits qui sont marqués finalement par l'histoire du Titanic. Entre autres, le cémitière où on a enterré beaucoup des corps qu'on est allé chercher. On a la maison d'une des survivantes qui est finalement élue domicile à Halifax. On a la statue de Samuel Cunard qui était le propriétaire de la flotte. Donc, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui nous rappellent les souvenirs du Titanic. Donc, en cette année de centième anniversaire, on peut vivre d'une certaine façon l'expérience du Titanic en toute sécurité. En tout cas, on rappelle que c'est une croisière. Par la suite, on quitte le Canada. Oui, puis on s'enligne vers les États-Unis. Notre premier arrêt aux États-Unis, c'est Bar Harbor. La ville de Bar Harbor, ou le petit village de Bar Harbor, si on peut l'appeler ainsi, c'était vraiment la Mecque de la classe privilégiée dans le milieu des années 1900. D'ailleurs, les gens de Boston, de Washington, de Philadelphie passaient leurs étés à Bar Harbor. Ils ont fait construire plusieurs chalets. Oui, oui, des domiciles très chics. Donc, on trouvait vraiment à l'apogée de ce village-là, on pouvait loger jusqu'à 5000 personnes durant l'été, autant dans des hôtels de luxe que les fameux chalets des résidences secondaires. C'était comme l'ancêtre d'Old Hatchard, finalement. Un peu, si on veut, mais un petit peu plus haut de gamme. Oui. Mais c'est vraiment un village qui est le fun à visiter. On peut le faire à pied facilement. On peut aller chercher une carte à l'office de tourisme et partir à l'aventure à Bar Harbor. Et on poursuit notre périple vers Boston, au Massachusetts. Jean-François, je dois dire Boston, vraiment, c'est ma ville préférée sur la côte est-américaine. Bon, un petit peu, moi aussi, OK? OK. Si c'est votre première visite à Boston, je vous suggère de prendre le Freedom Trail. La fameuse ligne rouge. Rouge, oui. La ligne qui est tracée au sol. C'est environ 3 kilomètres. On peut aller chercher le dépliant, dans le fond, la carte qui nous explique les endroits où on va arrêter. Dans le fond, ce trajet-là nous fait découvrir 16 des attraits touristiques les plus importants dans l'histoire de la ville de Boston. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Par contre, si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez toujours prendre les fameux autobus touristiques hop-on, hop-off qui vous permettent d'embarquer, de débarquer à votre guise à chaque endroit touristique. On peut aussi visiter plusieurs monuments historiques au centre-ville de Boston. Je vous suggère, par contre, d'aller faire un tour à Quincy Market, au Fennell Hall, qui est le même endroit, mais qui porte deux noms. C'est vraiment un bel endroit où on a des petites boutiques haut de gamme, des petits cafés, des restos. C'est un bel endroit pour surveiller ou apercevoir les gens qui se promènent autour de nous, dans le fond. C'est un endroit pour voir et être vus, finalement. On reste en Nouvelle-Angleterre. Cette fois-ci, on se dirige vers Newport, Rhode Island. Qui est un peu la capitale des multimillionnaires américains. C'est là qu'on retrouve les Vanderbilt, les Astors, les Morgans, les grandes familles américaines avec beaucoup d'argent. Oui. D'ailleurs, je vous suggère de prendre le tour qui vous fait visiter, justement, ces demeures, ces châteaux. Ces châteaux, oui. C'est comme ça qu'on les appelle les châteaux de la Nouvelle-Angleterre. On va visiter le manoir qui s'appelle Breakers, que lui a été construit en 1895 par Vanderbilt. Renaissance italienne, 70 chambres, quand même. Il n'en manquera pas. On peut inviter du monde. Oui. Le Marble House, lui aussi, a été construit par des Vanderbilt, parce qu'il faut croire que 70 chambres, il n'y avait pas assez dans le Breakers. Ils en ont construit un autre. Il y a aussi Rosecliff Manor, qu'on peut visiter. Ce manoir, terminé en 1902, est une réplique, ou a été inspiré du Grand Trianon de Versailles. Rien de moins. C'est un endroit qu'on utilise beaucoup pour des tournages de films. Donc, on peut peut-être la percevoir. Vous allez la percevoir dans des films comme Gatsby le Magnifique, Vrai mensonge, Amistad et 27 robes. Donc, vraiment une petite ville à découvrir. Et d'ailleurs, moi, je vous suggère, avant même de quitter Newport, de déguster l'un de leurs homards ou encore des fried clams. C'est la capitale des fruits de mer sur la côte est américaine. Angelina, on poursuit notre itinéraire sur la croisière de la côte est américaine au retour. Mais d'abord, Cédric, avec ses conseils voyage. Nous avons relevé le défi de loger dans une seule valise de cabine tous les articles nécessaires pour un voyage d'une semaine. D'abord, il faut bien choisir ses vêtements de départ. Un pantalon, un chandail confortable et une veste légère qui vous sera utile tout au long de votre voyage. De retour à notre valise, nous optons pour des vêtements minces, légers, infroissables et qui sèchent rapidement. Ainsi, d'un côté de la valise, vous trouverez deux pantalons transformables, des t-shirts et camisoles, une surchemise, un legging, une robe polyvalente, un coupe-vent, des chaussettes et des sous-vêtements. De l'autre, les essentiels comme la trousse à cosmétiques, le sac de taille, une bouteille d'eau, un parapluie, un sac avec vos souliers, une trousse de lavage, un guide sur la destination et même un fer pour les cheveux. N'oubliez pas cependant que comme cette valise sera avec vous à bord de l'avion, vous devrez exclure tout ce qui est interdit comme les lémas-ongles, ciseaux, bouteilles et contenants de plus de 100 millilitres. Voilà, défi relevé. Sur ce, bon voyage! Lors du Boston Tea Party, combien de thé a été versé dans le port de Boston? 35 tonnes, 45 tonnes ou 50 tonnes? La réponse au retour. Dans la nuit du 16 décembre 1773, 45 tonnes de thé ont été versées dans le port de Boston pour protester contre les taxes imposées par les Britanniques. De retour à Passion Voyage, Angelina, sur ces croisières qui font la côte atlantique, j'imagine qu'il y a des périodes dans l'année où il est préférable des fers. Oui, d'ailleurs la première croisière, c'est une croisière de 10 nuits à bord du magnifique Eurodam de la Holland America Line. C'est une croisière qu'on fait du 4 au 14 octobre 2012. C'est vraiment la période par excellence pour pouvoir admirer les couleurs d'automne tout au long de la côte atlantique et du Saint-Laurent. C'est vraiment un délice pour les yeux. La deuxième croisière, tant qu'elle, nous l'avons nommée Paysage du littoral. Et c'est selon moi la croisière idéale pour nos snowbirds qui veulent se rendre en Floride. Au lieu de faire le trajet en avion ou en autobus ou en train, pourquoi pas la faire en croisière? Absolument. C'est pas mal plus agréable et plus confortable que les autres moyens de transport. Cette croisière de 13 nuits quitte Québec le 14 octobre pour arriver à Fort Lauderdale le 27 octobre 2012. Donc vraiment, là c'est... Les dates des snowbirds. Vraiment, on tombe en plein dedans. Et qu'est-ce qui est inclus dans ces croisières-là? Dans le cas de ces croisières, si vraiment c'est la croisière en soi, donc le coût de votre cabine selon la catégorie que vous choisissez, les repas qui sont inclus à bord du navire et les taxes et les frais portuaires qui sont inclus dans la croisière. Vous savez, Jean-François, nos conseillers en voyage, pour la majorité, ont suivi une formation avec CLIA, qui est Cruise Lines International. C'est une formation vraiment poussée. Les gens, pour avoir leur accréditation, ils doivent suivre des cours théoriques. Ils doivent vendre 25 cabines sur des compagnies de croisières. Ils doivent en avoir visité cinq. Et ils doivent avoir fait deux croisières. Donc vraiment, ça leur permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne une croisière. Donc ils sont vraiment bien placés pour vous aider à planifier soit ces deux croisières-là ou d'autres croisières si jamais vous voulez aller ailleurs. Alors, s'il y a des gens à la maison qui ont encore des questions, vous voulez encore plus de détails, communiquez avec les conseillers en voyage. Écoute, Angelina, c'est déjà tout en ce qui nous concerne pour nos croisières de cette semaine. Et j'ai déjà hâte, à la semaine prochaine, tu nous amènes sur le continent africain. Oui, on parle de notre circuit couleur d'Afrique qui nous amène en Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe et à Zambie. Vraiment, c'est un voyage d'une vie dont je veux vous parler. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Apportez votre chapeau de safari pour écouter l'émission. Passe une belle semaine, Angelina. Merci, toi aussi. À vous aussi, à la maison. Passe une belle semaine. On se retrouve pour une autre édition de Passion Voyage. Au revoir. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com. Musique 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 Musique